Viens ici, aux pieds, non, pas touché, laisse ça, reviens, saute pas, descends. Il risque pas d'être un peu perdu dans tout ça ? Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les meilleurs mots à utiliser, quels ordres utiliser pour votre chien. Avant de vous donner quelques conseils sur comment choisir les mots, j'aimerais vous inviter à laisser en commentaire, vous, les ordres que vous utilisez, qu'est-ce que vous demandez à votre chien pour qu'il s'assoie, pour qu'il se couche, pour qu'il ne mange pas quelque chose, pour qu'il revienne. Ça peut donner des idées. Et puis, expliquez-nous un peu comment vous vous en sortez, s'il comprend bien tous ses ordres, et combien d'ordres, combien de mots il est capable de comprendre. Alors, si on veut utiliser les bons mots, les bons ordres pour se faire comprendre de son chien, il faut en premier se rappeler que le langage verbal n'est pas le langage premier du chien. Le premier langage du chien, c'est le langage corporel. Donc, si on veut que notre chien nous comprenne bien, il va falloir associer un mot avec une action. Maintenant, comment choisir ces mots ? Premier point, premier critère très important, le mot que l'on choisit doit être court. On va éviter de faire une phrase. Assis, sit, c'est assez court, et ça peut être un bon exemple. Deuxième point essentiel, c'est de toujours utiliser le même. C'est soit assis, soit sit, mais pas les deux. Et il faut se mettre d'accord avec la famille. On voit très souvent chez nos clients, pour qu'un chien comprenne qu'ils ne doivent pas manger quelque chose qui est par terre, certains lui disent non, d'autres lui disent pas toucher, d'autres lui disent non, mange pas ça. En fait, on parle un peu comme on parlerait à un être humain ou à un enfant. Et là, il y a une grosse incompréhension de la part du chien et on va l'embrouiller plus qu'autre chose. Donc, choisir un mot, toujours le même, qui sera utilisé par la famille, par toute la famille qui va vouloir interagir avec le chien. Troisième point très important, est que ce mot ait toujours, toujours la même signification. Quand on met en place des programmes d'éducation chez nos clients, un mot qu'on exclut souvent, c'est le mot non. Pourquoi ? Parce qu'il a été utilisé à tort et à travers. Dans la tête du chien, on lui a dit non alors qu'il voulait manger quelque chose. On lui a dit non alors qu'il voulait sauter. On lui a dit non alors que peut-être il grognait dans une certaine circonstance. Voilà, le non, c'est une connotation négative forcément, une interdiction de faire quelque chose. Mais l'action n'est pas toujours clairement comprise dans l'esprit de notre chien. Ainsi, entre un non, j'ai pas le droit de décoller les pattes du sol, et un non, j'ai pas le droit de me servir de ma gueule pour manger quelque chose, il va y avoir des différences. Donc, choisissez un mot en fonction de la signification dans la tête de votre chien. Exemple flagrant d'une erreur qui peut être commise, je ne veux pas que mon chien saute. J'utilise le mot « descend » à chaque fois qu'il saute sur quelqu'un ou qu'il me saute dessus pour lui faire comprendre que c'est interdit et je le repousse en même temps. Mon chien est dans la voiture, est dans le coffre de la voiture, je veux qu'il sorte de la voiture et là je lui dis quoi ? « Descend ». Ce serait une grosse erreur de pratiquer comme ça, puisqu'on va avoir associé ce mot « descend », c'est un ancrage, avec quelque chose de négatif, d'interdit. Descendre de la voiture, c'est cool, c'est pour la balade, c'est positif. Donc, je diminue l'effet négatif du mot « descend » quand on me saute dessus en l'utilisant de façon positive quand il sort du coffre. Voilà un exemple d'incohérence que l'on peut voir parfois. Donc, si je choisis « descend » pour interdire à mon chien de me sauter dessus, je vais utiliser « vient » pour l'autoriser à sortir de la voiture. Et donc, on va se mettre dans la tête du chien, dans la signification que le mot va avoir pour lui, plutôt que dans notre interprétation humaine. Voilà quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui sur les ordres à utiliser, la façon de les donner. N'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedogs. Allez sur notre site www.respedogs.fr. Vous pouvez très rapidement cliquer sur « Demander une évaluation » et un comportementaliste canin reprendra contact avec vous. Si le métier d'éducateur canin et de comportementaliste vous passionne, allez voir l'onglet « Formation » et découvrez la formation complète que je propose pour devenir éducateur canin Respedogs. A bientôt pour une nouvelle vidéo !